Salut les Dédé, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Donc aujourd'hui c'est une petite vidéo prévention, une vidéo hyper importante. Donc cette vidéo vous me la partagez sur les réseaux sociaux parce qu'il faut prévenir un maximum de personnes. Alors ça parle de quoi ? Ça parle de ça, un objet qui peut tuer des gens, qui peut être très dangereux pour tout le monde. Ça, il faut l'utiliser intelligemment. Donc pourquoi je vous dis ça ? Parce que le 8 juin 2018, sur la région toulousaine, il y a eu une explosion dans un appartement à cause de la bombe à guêpe. Donc je vous ai mis l'article de La Dépêche que vous avez vu, vous l'avez en bas dans la description si vous voulez la lire tranquillement. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'il y avait un locataire qui appelait son syndic, qui avait un problème d'abeille dans son conduit d'aération statique de son logement au niveau des toilettes. Donc le syndic appelle un apiculteur, donc jusque-là tout va bien. L'apiculteur il vient, il regarde les seins et il ne peut pas l'enlever. C'est ce qui arrive, ça arrive souvent dans les conduits, c'est quand même difficile. Mais pour ne pas laisser le locataire comme ça avec des abeilles qui rentrent chez lui, il a pris une bombe à guêpes et il a arrosé à l'intérieur de la grille. En lui disant que ça va tuer les abeilles, dans quelques jours il n'y aura plus rien. Mais ce qui ne sait pas, ou je pense qu'il n'a pas fait l'esprit, je n'ai pas sa faute à lui, ça peut arriver à tout le monde, c'est que dans une bombe, il y a ce signe, produit inflammable, donc ça peut, risque d'explosion. Donc c'est un peu ce qui s'est passé, parce que ce locataire avait une grille de VMC électrique. Quand vous appuyez sur l'interrupteur, vous avez la grille qui s'allume pour ventiler la pièce. Et bien quand il a allumé ça le soir, paf, explosion. Donc il a été brûlé, un morceau de mur il est tombé dessus, il est parti à l'hôpital, tellement qu'il avait mal, ils l'ont mis dans le coma. Aujourd'hui, il est encore dans le coma. Donc il est entre la vie et la mort. Donc ce que je veux dire dans cette vidéo, que vous soyez particulier ou professionnel, cette bombe, vous faites attention, ça sert à traiter des nids de guêpes en extérieur, pas dans des conduits. Ne faites pas ça dans une haute aspirante ou dans la cheminée, une étincelle, quelque chose comme ça, hop, il y a risque d'explosion. Donc c'est ce qui s'est passé dans le conduit. Puisque ça a été bouché par un essai d'abeille, automatiquement le gaz est resté dans le conduit. Et comme c'était une aération statique, du coup l'aération est moins bonne. Et du moment où il allumait la VMC, il y a une étincelle électrique et paf, explosion. Donc cette personne-là, moi personnellement je ne la connais pas, mais c'est un ami de mon beau-père. Donc je connais un peu l'affaire. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, de le montrer à tout le monde, d'expliquer que la bombe à guêpes, ça reste dangereux, qu'il faut faire attention. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt, les Dédé. Sous-titrage ST' 501